salut à tous alors on est parti pour une nouvelle petite vidéo pour vous montrer la fonction draw donc la fonction qui permet de dessiner sur la carte cette fonction vous permet de venir afficher un symbole et écriture sur la vue f10 et qu'elle soit visible partout ce qui permet d'avoir une meilleure conscience de la situation et d'importer un petit peu du briefing dans la mission ça évite de devoir imprimer par exemple voilà des feuilles avec des cartes de la situation ou de créer un knibboard c'est une aide assez importante lors des missions alors c'est quelque chose d'assez facile je vous montre un exemple sur la multi training la fonction draw elle m'a permis d'afficher tout ce qui est écriture rouge ou noir sur fond et toutes les parties cercles comme ça un peu spécifique les traits vous avez en haut une possibilité assez variée vous pouvez faire des lignes avec différents segments des lignes libres des polygones donc on va retrouver du carré des flèches de l'ovale des disques du texte comme je l'ai mis à certains endroits et également des icônes par exemple dans la multi training moi je me sers des icônes avec un code couleur pour définir le type d'objectif et ensuite je vais venir faire afficher un cercle rouge permet d'avoir une petite description lorsqu'on clique dessus donc à chaque fois que vous venez placer un texte vous cliquez dessus et ensuite vous venez cliquer sur la carte là où vous voulez vous n'avez accès qu'aux fonctions draw lorsque vous faites ça vous ne pouvez pas venir sélectionner une unité ou autre chose que ce soit voilà les seules choses que je déplace ce sont les draws je peux pas venir déplacer par exemple ma lz2 là je peux pas venir la déplacer à gauche donc je ne peux déplacer que ça pour finir je dois faire échappe ou alors sélectionner une unité à gauche pour me permettre de sortir de ce mode vous avez bon pour le du texte vous pouvez taper le texte où vous voulez et qui vient s'afficher dedans vous pouvez choisir la taille d'écriture vous pouvez choisir l'angle de votre écriture donc par exemple sous 45 degrés la couleur du texte et petit bug sur cette version mais ça va certainement disparaître je peux choisir la couleur donc du texte mais je ne peux pas choisir le fond parce que le fond est caché derrière cette fenêtre qui n'a rien à faire là merci ed à chaque fois que je crée une un dessin comme celui ci il va être listé dans la liste des figures et on vient le retrouver en auteur pour qu'il soit visible de tous vous devez le passer en commune et c'est valable pour tous les icônes que vous devez vous voulez placer sur cette carte voilà c'est à peu près tout c'est très simple mais ça permet rapidement de venir identifier des zones ou de faire un briefing avec la vue f10 si jamais vous avez besoin de faire ça avec la vue f10 allez salut à la prochaine c'est à peu près tout c'est à peu près tout c'est bien